Il y a des médecins, des chercheurs qui font un boulot incroyable et je leur rend hommage tous les jours pour sauver des vies, pour rallonger des vies. Et puis nous, on peut juste apporter une minute de joie. Arrêtons de regarder les malades comme des futurs morts, regardez-les comme des vivants et comme des futurs guéris. J'en veux pour preuve tous les gens que l'on accompagne, qui deviennent d'ailleurs bénévoles une fois qu'ils sont sortis de la maladie et qui viennent en disant, voilà, moi je suis un warrior, je l'ai battu, je continue le combat aux côtés des nouveaux malades. Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast de tous les engagements d'AXA France. Comment faire sourire un enfant atteint d'un cancer ? Pour ceux qui en sont frappés, leur famille aussi, c'est toujours un coup du sort, une terrible injustice. En France, ces cancers frappent aujourd'hui 2500 enfants chaque année et 500 en meurent. Au-delà de la recherche et des traitements qui avancent, on compte aujourd'hui toutes sortes d'initiatives pour aider ces enfants et leurs familles et toutes sortes de façons de les financer. On va aujourd'hui se parler de mécénat, ou comment des entreprises aident ces associations. On en parle avec un homme qui a voulu aider ces jeunes malades et ceux qui les accompagnent, les aider et peut-être surtout leur rendre un peu le moral. C'est le fondateur de Tout le monde contrôle cancer, une association soutenue par AXA. Et sa devise, c'est tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie. Bonjour Nicolas Rassignal. Bonjour Cédric Ingrand. Merci évidemment d'être avec nous aujourd'hui. Quelques chiffres d'abord. Alors, côté adulte, le cancer aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité chez l'homme, chez nous. La seconde chez la femme. C'est en tout cas ce que nous dit Santé publique France. On compterait aujourd'hui dans le pays près de 3,8 millions de personnes qui vivent avec un cancer. La bonne nouvelle, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est que la prévalence des cancers chez l'enfant, elle est bien moindre. On estime qu'un enfant sur 440 environ va développer un cancer avant son 15e anniversaire. Et dans près d'un cas sur trois, c'est une leucémie suivie par les tumeurs du système nerveux, les lymphomes et les neuroblastomes. Ils sont de redoutables cancers du cerveau. L'autre bonne nouvelle, c'est que les traitements fonctionnent de mieux en mieux. 90% de ces petits malades sont encore bien là, 5 ans après leur diagnostic. Et ça, c'est plutôt chouette. Si je voulais, dès le début, un peu évacuer le volet purement médical, c'est parce que ce n'est pas là votre terrain d'action. Tout le monde contre le cancer s'occupe plutôt du moral des malades et de leur famille. C'est ça ? Exactement. En fait, ça a été le point de départ de cette jolie aventure associative. Cédric, on va le dire à celles et ceux qui nous écoutent, j'ai eu la chance de faire votre beau métier. On a été dans des bureaux côte à côte presque l'un et l'autre. Nous avons travaillé dans de grandes chaînes de télévision, la plus grande même. Exactement, à TF1 et pas que par la taille de la tour d'ailleurs. Et en fait, dans mon parcours de journaliste, parmi les centaines de reportages, il y a un petit garçon que j'avais suivi qui était malade du cancer. Et ça a été un déclic énorme parce que quand j'ai vu les demandes que pouvaient faire les familles dans les hôpitaux, je me suis dit à un moment d'autre, j'ai envie de m'engager. Donc j'ai fait ma crise de la quarantaine à 30 ans. Je quitte TF1 et à l'époque France Info, la radio, pour changer le monde. Donc je prends quatre mois sabbatiques parce qu'évidemment, quatre mois, c'est quand même largement suffisant pour changer le monde. Et voilà, je suis dans ma 18e année sabbatique et je n'ai pas changé grand chose. Mais en tout cas, je m'y accroche tous les jours. Et oui, le premier point en fait dans cette rencontre-là et dans ce combat, c'était de se dire, il y a des médecins, des chercheurs qui font un boulot incroyable et je leur rend hommage tous les jours pour sauver des vies, pour rallonger des vies. Et puis nous, simples citoyens, bénévoles avec le temps, les compétences, les réseaux que nous avons, on peut juste apporter une minute de joie. Et bien mon job tous les jours, avec 350 bénévoles, c'est d'apporter une minute de joie et on tente de le faire à travers mille actions que l'on réalise chaque année dans 170 hôpitaux partout en France. De quoi ils ont besoin, ces jeunes malades et leurs accompagnants, évidemment, leurs familles, les aidants et d'ailleurs les soignants ? Je crois d'abord qu'ils ont besoin de choses basiques, impalpables, c'est de soutien, c'est de gens qui viennent les épauler, leur apporter de l'énergie, leur donner du temps, des compétences extérieures. J'allais même dire de la considération. Quand vous êtes à gérer tous les jours des patients de manière drastique, traitement, prise de température, positionnement, je ne sais pas quoi, d'une chimio, etc. À un moment ou à un autre, il faut apporter de l'air, de l'oxygène, un peu de gaieté et cette fameuse minute de joie. Donc nous, on intervient très modestement à la fin de cette chaîne-là pour être cette minute de joie, pour en être les incarnants et aussi pour un peu apporter de l'oxygène dans l'hôpital qu'on a bien besoin. Alors ça prend toutes sortes de formes. Moi, j'ai vu certaines de vos initiatives. Je voyais Tock en Truc. En gros, vous avez constaté, mais ça, c'est un constat assez généralement partagé, que les hôpitaux français sont formidables. Oui. Mais on n'y va pas pour la gastronomie. Non, et ça, je vous confirme, les enfants... La diététique est parfaite. C'est ça. La gastronomie, évidemment, est un peu parents pauvres. Exactement. Donc vous avez envoyé des food trucks dans les hôpitaux. Oui, en fait, on part du principe... D'abord, il y a deux principes chez nous. Le premier, c'est quand un enfant est malade, c'est toute la famille qui est malade. Donc on va s'occuper du patient, de toute la famille autour. Et le deuxième principe, c'est que plutôt que de se faire plaisir, nous, en tant que bénévoles, en imaginant des choses à la place des patients et de l'hôpital, en fait, on va se taire, on va écouter les hôpitaux. Et depuis 18 ans que l'association existe, deux fois par an, on fait des séminaires avec nos 170 hôpitaux juste pour les écouter. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? De quoi avez-vous besoin ? Qu'est-ce que l'on fait que l'on doit arrêter ou qu'est-ce que l'on ne fait pas que l'on devrait faire ? Et en clair, il y a plein, plein, plein de sujets. Puis un jour, on nous dit, bon, la nourriture, il y a quand même deux, trois trucs à faire. Et là, en travaillant avec nos 170 hôpitaux dans ce séminaire, on essaie de construire une offre. Et derrière, on vient avec une idée. On vient avec 51 chefs étoilés, avec un restaurant gastronomique à l'hôpital, itinérant, sous la forme d'un food truck et on installe ce resto gastronomique. C'est très simple. Le matin, on fait un petit déj gastro pour offrir au personnel soignant, pour soigner le personnel soignant. Et là, on les chouchoute. Alors, vous avez un super chef ou une super chef qui vient pour offrir un brunch de dingue. À midi, c'est le repas gastronomique pour l'enfant malade et toute la famille. L'après-midi, on fait le concours du meilleur petit pâtissier de l'hôpital parce qu'on va dans les chambres stériles pour des enfants qui ne peuvent pas sortir mais qui ont droit aussi à ces ateliers-là. Et puis, le soir, parfois, petite confidence, on dit aux parents d'enfants malades, écoutez, on vous débarrasse des gosses, dans le service, on va s'occuper d'eux, mais nous, on va s'occuper de vous à ce moment et on fait un apéro gastronomique avec des parents, avec les médecins, sous contrôle, évidemment. On a même une grande marque de champagne qui vient offrir des bulles juste pour dire aux parents, waouh, vous avez l'apéro gastronomique rien que pour vous. C'est pas mal. Je voyais une autre initiative qui s'appelle l'échappée rose, où là, on est dans le bien-être. Vous leur envoyez des esthéticiennes, voire même des masseuses. Et il y a aussi pour les soignants aussi. Tout à fait. Précisément, des socio-esthéticiennes. La différence, c'est que les socio-esthéticiennes sont formées par des médecins, par des psychologues aussi, pour accueillir le patient malade ou le parent d'enfant malade dans sa détresse, dans sa souffrance. Et l'idée, c'est d'apporter des soins qui sont vraiment des soins étudiés avec des médecins, non seulement pour faire du bien, mais aussi pour une adolescente, par exemple, malade, qui peut avoir eu un cancer du sein, qui a eu l'ablation d'un sein, par exemple. Comment est-ce qu'on traite la cicatrice ? Comment est-ce qu'on va accompagner cette douleur ? Avec des massages et des produits très, très, très spécifiques. Et donc, dans cette caravane, qui est une caravane américaine, vintage, Airstream, on a recréé un spa, mais itinérant, puisqu'on sait que les patients n'iront pas forcément dans des instituts de bien-être. Eh bien, nous, on va venir avec l'institut du bien-être à l'hôpital et on fait le tour de France avec ça. Vous le disiez, à l'origine, c'est un sujet que vous avez tourné avec un jeune malade qui vous en a donné l'idée. Mais qu'est-ce qui fait que vous y êtes encore, quoi, après 18 ans plus tard ? Alors, je ne sais pas si j'ai une réponse à cette question. Le premier truc qui me vient, c'est que comme tout le monde, je suis touché de près, mais ça n'a pas été l'objet de mon combat. Je vais même vous dire, quand ça m'a touché de très, 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 très près, quand j'étais avec mon père malade du cancer, j'étais son fils. Je n'étais pas le président de l'association. Et pendant toute sa maladie, pendant 8 ans, quand j'étais dans l'association, je n'étais pas le fils d'un patient. J'étais le président de l'association. Et en fait, le fait de faire le distinguo, je ne veux pas diriger cette association avec une affaire personnelle qui, tout d'un coup, me ferait basculer dans un affect qui ferait qu'à un moment d'autre, je perdrais pied. Ça, c'était cette première remarque sur mon engagement. La deuxième chose, je n'ai pas voulu, dans mon conseil d'administration, à la base, avoir des familles de patients, parce qu'on les accompagne au quotidien, ces familles, mais je ne veux pas gérer l'association avec l'affaire, parce que ce serait la pire des choses qui ferait qu'on aurait arrêté. Voilà. Donc, j'ai plein de raisons d'arrêter tous les jours, mais j'ai surtout plein de raisons de continuer. Alors, je le disais en introduction, AXA vous soutient, presque depuis vos débuts, d'ailleurs. Ah oui, magnifiquement bien. Rencontre avec Éric Le Maire à l'époque, qui rencontre l'association, qui dit bingo, on vous suit. Et toute l'équipe d'AXA est arrivée. Je ne sais même pas comment leur rendre hommage, leur dire merci, mais on les kiffe, on les aime, nos anges gardiens depuis le premier jour. Ce soutien, il prend quelle forme ? De l'argent, j'imagine ? Oui, mais différentes formes. Quand je vois un partenaire, je lui dis, écoutez, il y a plein de choses avec lesquelles nous aider. Bien sûr qu'on a besoin de financement. Merci AXA qui nous finance depuis le début et de différentes manières. On a besoin de vos compétences. AXA à tout cœur fait un boulot de dingue à nos côtés. Salut les copains, on a besoin de bénévoles, on a besoin de ceci, cela. AXA à tout cœur, c'est le mécénat de compétences. C'est ça, exactement. C'est AXA qui organise le mécénat, enfin le don de temps de ses salariés, qui mettent leurs compétences au service d'association. Et depuis le début, il nous aide de manière formidable. On continue avec AXA à tout cœur. On a, je salue Liliane Lemaitre, Jerry Menzel et puis toutes celles et ceux qui nous aident. Vous connaissez cette maison mieux que moi, c'est terrifiant. Non, mais je voudrais rendre hommage aux personnes, mais il y en a des milliers évidemment. Donc financièrement, en compétences, c'est méga important. Et puis AXA nous aide également à travers son réseau. Tous les gens qu'AXA peut toucher, c'est une manière de sensibiliser le public. Et puis aussi en marchandise, on a une spécificité dans l'association. On est la première plateforme en France de déstockage caritatif pour les hôpitaux. En clair, on demande aux entreprises de nous déstocker tous leurs invendus, leurs packagings abîmés, leurs fans stocks, fans séries, etc. Que du neuf. Et on a un entrepôt de 2000 mètres carrés. On reçoit cette marchandise pour derrière équiper nos 170 hôpitaux. Et AXA nous aide depuis le début aussi là-dedans. Donc en clair, il y a plein de manières d'aider. Il se trouve qu'AXA vient cocher toutes ses cases et même AXA à travers les copains. Patrick Cohen continue de nous aider magnifiquement bien. Clément Lesca, je salue Clément Roussel, Bérangère Messissi et Camille Lebert. Mais en fait, à chaque fois, ils essaient de trouver des idées super sympas pour bouger les réseaux, pour répondre aux problématiques des hôpitaux. Alors parmi les initiatives soutenues, je voulais mentionner les Family Box. C'est quoi une Family Box au juste ? Alors dans nos séminaires, en fait, des hôpitaux nous ont dit, vous savez, on a un problème. quand une famille arrive à l'hôpital pour faire par exemple un IRM, une radio, etc. reçoivent un diagnostic. Et tout d'un coup, on va dire à des parents, vous pensez repartir, finalement vous allez rester parce que c'est beaucoup plus grave que prévu. Et les parents disent, oui, mais on n'a rien, on n'a rien prévu, etc. Pour rester. Les produits de première nécessité, les hôpitaux nous ont dit, comment fait-on ? Et en fait, on a créé cette Family Box à l'intérieur de laquelle vous trouvez le shampoing, le gel douche, le dentifrice, la brosse à dents. Vous trouvez aussi le plaid pour l'adulte qui va dormir dans un fauteuil un peu pourri à l'hôpital, mais à côté de l'enfant hospitalisé. Encore une fois, on aime les hôpitaux. Mais on aime les hôpitaux, et même on les kiffe, c'est pour ça qu'on est d'ailleurs avec au quotidien. Mais comme on sait qu'ils n'ont pas tous les moyens, on essaie d'apporter ça. Et donc, tous ces produits de première nécessité servent à ces familles qui se retrouvent en grande difficulté le premier jour, et aussi parce qu'on travaille énormément avec les assistants sociaux dans les hôpitaux, qui nous parlent aussi de ces familles qui sont de très grande difficulté sociale. Dernière chose, et là, je me souviens d'un appel qu'on a eu avec notamment Corinne Calandini et Corinne Fontaine chez AXA Wealth Management, quand on les appelle en disant, au fait, les amis d'AXA, on a une urgence énorme, on a des enfants ukrainiens qui arrivent en France. Parmi ces enfants, il y a des enfants qui ont le cancer, qui sont hospitalisés. Les hôpitaux nous appellent en disant, les familles ukrainiennes n'ont rien. Et donc, depuis deux ans, on a distribué des milliers de boîtes grâce à AXA, parce que ces produits de première nécessité servent aussi à ces gens qui sont en difficulté sociale. Alors, j'ai vu également, parce qu'il y a plusieurs façons pour les entreprises. Une entreprise peut vous faire un chèque, c'est assez facile. Et puis, vous aussi, vous rattachez à un produit. Je voyais, vous faites partie des sept associations que les clients d'AXA peuvent choisir d'aider de quelques euros quand ils font un versement sur leur plan d'épargne retraite. Ça s'appelle Amadeo. C'est une chouette formule parce que ça permet aussi de donner un peu un sens à ces gestes et puis à les répercuter auprès du public de ces entreprises. Plus largement, même au-delà d'AXA, c'est important le mécénat dans le financement. C'est primordial. Et vous dites quelque chose de très intéressant, c'est qu'un chèque fait toujours plaisir dans une association, mais un chèque en blanc n'ira pas très loin si ça reste une décision de dirigeant d'entreprise, même si évidemment, ce sont nos premiers contacts. Mais quand derrière, on dit toujours aux dirigeants, c'est génial. Il faut que derrière, on puisse tout de suite faire agréer, accepter ce chèque et ce don par vos collaborateurs. Et c'est ce qu'on fait magnifiquement bien parce que si c'est porté par les collaborateurs, il y aura une histoire qui va être beaucoup plus longue. La preuve, ça dure depuis 18 ans parce qu'ils ont été très intelligents, chaque salle à dessus en disant on va d'abord demander aux collaborateurs si ça leur plaît, cet engagement, si ça leur parle. Et c'est parce que ça parle aux collaborateurs, parce qu'ils voient ce que fait l'association, que ça continue. Et pour les clients, c'est la même chose. En fait, c'est donner du sens. On est dans une quête de sens permanente. En fait, c'est donner du sens aux dons que fait l'entreprise et pour les clients, c'est pareil. Vous avez une sorte de tropisme, c'est-à-dire que vous faites du bruit, vous organisez beaucoup d'événements, des concerts, des émissions de télé, ce genre de choses. En juin dernier, vous avez fait un concert à l'Olympia. Alors c'était drôle, c'était une espèce de battle entre des musiciens amateurs venus d'entreprises partenaires. et je sais que AXA a une association entre autres qui s'appelle Talent en Mouvement qui permet d'encourager les talents de ses collaborateurs. Ils me le décrivent comme une sorte de maison de la culture interne. Oui, qui est magnifique. C'est pas mal. Et donc vous avez reçu les choristes d'AXA de Talent en Mouvement qui ont participé. Ce qui est chouette pour eux, ils sont montés sur la scène de l'Olympia. Et en plus, ça vous a permis après de justement financer ce que vous appelez les escales, qui est un programme qui offre des vacances à des familles dont un des enfants est malade. Et sept familles ont pu être accueillies dans des châteaux pendant une semaine grâce à ce soutien. Vous faites faute tout bois en fait. En fait, je vais vous dire, on part encore une fois des demandes des hôpitaux. Quand les hôpitaux nous disent qu'on a des familles en grande difficulté sociale qui ne partiront pas en vacances. On a des familles qui n'osent pas partir en vacances parce qu'elles ont peur de s'éloigner de l'hôpital. Donc elles s'interdisent le bien-être aussi. Et puis on a des familles aussi dont le patient est en fin de vie. Et l'idée derrière tout ça, le travail que l'on fait avec les médecins, c'est comment est-ce qu'on peut construire, sans le dire, mais comment est-ce qu'on peut construire les plus beaux derniers souvenirs d'une famille ensemble si l'enfant part dans quelques semaines, dans quelques mois, quels sont les souvenirs qu'ils vont garder ? Et donc ces escales, ces séjours de bien-être et de ressourcement existent depuis 18 ans. C'est une semaine dans un château avec tous les matins un baptême en jet-ski, en hélico, en montgolfière, un repas gastronomique avec des chefs étoiles. Enfin bon, toute une semaine comme ça de repos et de rêves réalisés. Et donc quand on est allé voir les copains d'AXA, on leur a dit on a envie de vous emmener là-dessus et on a créé parce qu'on avait vu aussi les talents d'AXA. Il faut descendre. C'est au moins un dans la tour à Nanterre chez AXA. C'est vraiment une maison de la culture chaque sac est dingue. Et en discutant avec eux, on leur a dit nous on monte la fête de la musique des entreprises. Ça s'appelle Toutes les entreprises chantent contre le cancer à l'Olympia le 20 juin chaque année. On a commencé l'année dernière, on recommence cette année. Et là en gros, c'est la battle des chorales et groupes d'entreprises. Et AXA a été le premier partenaire à nous pousser un cri du cœur. Merci Valérie Lézelbaum qui nous a porté ce projet aussi en interne avec Patrick Cohen et toutes les belles équipes. Vous êtes en train de me faire tout l'organigramme de AXA. Mais non, non, parce que c'est d'abord une histoire humaine. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, à chaque fois, on a d'abord des humains avant d'avoir une marque et finalement, et en fait, à l'Olympia, ça a été dingue quoi. La chorale d'AXA, mais de folie. Alors non seulement ils ont mis le feu, c'était super chouette, ont reçu un trophée à la fin, etc. Ça nous permet en fait de parler de la maladie mais de manière un peu joyeuse et oui, de lever des fonds pour financer ses séjours. Il y aura une nouvelle édition en 2023 ? On se retrouve le 20 juin. Si Cédric, vous chantez, vous avez un groupe de musique, etc., inscrivez-vous. Et en fait, toutes les entreprises chantent contre le cancer. C'est d'abord se dire qu'on colle à notre philosophie, le temps qu'il y a de la joie, il y a de la vie et on répète, nous très souvent, on déteste les minutes de silence, on préfère faire des minutes de bruit. Oui, je comprends. Écoutez, je viendrai avec mon micro de crooner. C'est une jolie menace. C'est une jolie menace. Les billets sont déjà en vent ? Oui, d'abord on essaie de trouver les entreprises qui veulent bien participer et puis ensuite on invite les collaborateurs d'entreprise. Cédric, on vous invitera, bien sûr. C'est gentil. Bon, Nicolas, vous êtes encore un jeune homme. Est-ce que vous arrivez à imaginer un jour qu'on pourrait dire que les cancers de l'enfant sont vaincus ? Écoutez, si j'étais dans une élection de Miss France, je l'aurais dit évidemment dans une phrase spontanée sur scène et comme je pense que la pire des choses dans l'engagement, c'est l'angélisme, je tente de rester tous les jours pragmatique même si je suis animé par des rêves, des utopies, c'est pour ça que je continue mon engagement. Mais disons que, vous l'avez très bien dit dans votre introduction, merci de l'avoir fait aussi juste et aussi précise cette introduction avec des chiffres. Je pense vraiment qu'on est sur la bonne voie pour en guérir de plus en plus et je vous dirais un truc, pour les guérir aussi beaucoup mieux. on sort d'une médecine qui était une médecine prête à porter où on mettait les traitements un peu les mêmes pour tout le monde. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une médecine sur mesure parce que nos chercheurs font un boulot de dingue, nos médecins font un boulot de dingue et le personnel est soignant. L'occasion de leur rendre hommage, on ne le fait pas assez et donc oui, on est en train de mieux déceler les cancers et donc de mieux les soigner et j'espère donc de mieux les guérir. Mais oui, on a énormément de gens qui guérissent du cancer. C'est ce que je voudrais dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Arrêtons de regarder les malades comme des futurs morts. Je parle toujours cash. Regardez-les comme des vivants et comme des futurs guéris. J'en veux pour preuve tous les gens que l'on accompagne qui deviennent d'ailleurs bénévoles une fois qu'ils sont sortis de la maladie et qui viennent en disant voilà, moi je suis un warrior, je l'ai battu, je continue le combat aux côtés des nouveaux malades. Merci beaucoup d'être venu à ce micro. Si on veut à son tour s'engager à vos côtés, vous donner de l'argent, vous donner du temps ou vous donner des idées, pourquoi pas ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? D'abord, vous êtes tous les bienvenus. Devenez un ange gardien à nos côtés. Vous avez une heure à nous donner dans l'année, une heure par mois, une heure par semaine. Vous avez des compétences, vous avez des réseaux, de l'argent bien sûr mais pas que du matériel parce que vous êtes une entreprise. C'est toutlemondecontrelecancer.com Juste un truc, venez avec l'esprit de je vais être un joyeux et je vais mettre ma joie au service d'une cause noble. Voilà, tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie, tant qu'il y a AXA aussi. Merci vraiment. Merci Nicolas. C'est ainsi que se termine cet épisode de Questions de Confiance. On ne saurait trop vous encourager à vous abonner à ce podcast et d'ailleurs à aller explorer nos archives toutes les trois saisons précédentes. Tant qu'on est d'ailleurs sur le sujet du cancer, moi j'ai à l'esprit un épisode vraiment particulier qui m'avait marqué à l'époque qui date d'il y a deux ans. C'était en février 2021 et c'était avec Axel Kahn qui était président de la lutte contre le cancer et qui nous a quittés depuis. Moi j'en garde un souvenir ému, j'étais très fan. Avant de se quitter, deux mots pour vous dire que Questions de Confiance fait partie cette année du podcaston. Le podcaston, c'est le premier événement caritatif qui rassemble les podcasts francophones sur cette dernière semaine de mars. Plus de 350 podcasteurs et podcasteuses vont éditer un épisode spécial de leur podcast qui mettra chacun en avant une association ou une ONG de leur choix dans notre cas précis. Bien évidemment, c'est de tout le monde contre le cancer qu'il s'agit. Vous retrouverez donc dans les notes de cette émission un lien qui vous permettra à votre tour d'aller faire un don. Voilà l'objectif du podcaston c'est vraiment de collecter assez simplement des dons et puis de promouvoir des valeurs comme l'altruisme et la solidarité des valeurs qui évidemment sont en ligne parfaite avec cette saison de Questions de Confiance. Questions de Confiance est une production heavyweight pour AXA France production exécutive Cécile Julien Labrouillère coordination production et montage Adrien Merz Chris Modolo et moi-même prochain engagement au prochain épisode. Salut à tous – Sous-titrage FR 2021